... Nous avions de grandes conversations. Il me parlait de son pays avec une sorte de passion. Il était né le 3 octobre 1886 à la chapelle d'Angilo, un petit chef-lieu de canton du Cher. Mais c'est surtout d'Épineuil-le-Fleuriel, un plus petit village encore, situé à l'autre extrémité du département, où ses parents avaient été longtemps instituteurs et où il avait passé toute sa première enfance, qu'il me faisait des descriptions enthousiastes et presque amoureuses. Je reconstituais sa vie de petit paysan dans cette campagne sans pittoresque, lente, pure et copieuse, dont les aspects s'étaient comme incorporés à son âme. Je me rendais compte de ce qu'avait été cette enfance alimentée par la précieuse ignorance de tout autre paysage au monde que celui qu'on pouvait découvrir des fenêtres de l'école.